Qu'est-ce qu'on vit dans le confinement ou dans les mesures de restriction, qui sont les mesures actuelles, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de votre situation. On ne peut pas généraliser. Je n'ai pas du tout aimé la position d'un certain nombre de philosophes parisiens qui disaient « c'est très bien, ça nous donne le temps de revenir à nous-mêmes, on n'est plus dans la ferme en quotidien ». Bon, d'accord, je sais, c'est important. Mais pour beaucoup de gens, si vous êtes pauvre et dans un appartement à espace restreint avec des ados qui deviennent totalement insupportables parce que pour eux, ce n'est pas possible, c'est un peu différent. Et puis si vous êtes dans un métier comme la restauration ou la culture, ça vous tombe dessus, ce n'est pas votre faute, mais bon, ça tombe là-dessus puisque le virus est comme ça, c'est qu'il se propage par contact. Et donc il faut limiter les contacts. Et on a vu que les restaurants étaient des grands incubateurs. Bon, mais effectivement, vous vivez ça de façon extrêmement différente. Il y a aussi le problème quand vous êtes seul. Les gens seuls dont la vie sociale à l'extérieur, au bistrot ou ailleurs, était quelque chose de tout à fait central pour leur vie, c'est très déprimant. Les mauvais couples, si vous êtes un couple qui ne vous entendait pas, la vie quotidienne, quand vous sortez tout le temps, c'est une soupape de sécurité. Non, mais c'est vrai, ça fait tenir un certain nombre de couples qui n'ont peut-être plus tellement de choses à se dire ou à faire ensemble et qui se trouvent là tout le temps ensemble. Puisque dans un petit espace, il y en a un qui travaille, qui fait du télétravail, l'autre qui est là, les gosses, les ados, les gosses qui ne vont pas à l'école. Donc ça a des effets qui sont des effets extrêmement différents. Et puis je dirais aussi, ce qui est important, c'est sur les contacts humains. Parce que ce qui était caractéristique de nos sociétés, quand on les oppose à des sociétés dictatoriales, je dirais, c'est qu'une image, c'est les gens attablés à une terrasse de café. Et qui sont là, qui parlent, qui flirtent, à qui on ne demande pas leur carte d'identité, ou il n'y a pas une police des mœurs qui vient demander s'ils sont mariés, quel âge ils ont, etc. Il y a une grande liberté. Et cette liberté se manifeste aussi par des contacts dans les sociétés religieuses, où on ne peut pas se contacter, où on cache le corps, où on est à distance, etc. Ou dans les dictatures, où les contacts entre les gens peuvent toujours signifier que les gens vont s'allier pour essayer de lutter contre le pouvoir. On a intérêt à les atomiser, à les séparer. Bon, mais ici, c'est comme ça. Mais ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Mais petit à petit, ça peut créer pendant six mois, un an, deux ans, une habitude de prise de distance qui peut-être va changer des choses. Je n'en sais rien, personne ne le sait, évidemment, si ça va être durable. Étant donné la transmission de ce virus, bon, effectivement, ce sont les gestes les plus positifs dans notre vie qui sont en cause. C'est quelque part des gestes qui sont des gestes d'affection. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.